Bon à tarder, ce soir on va voir ensemble rapidement un court tutoriel dans lequel on va extraire sur Excel des tweets contenant une occurrence qui nous intéresse. Alors avec ce tutoriel je m'adresse à tous les débutants débutantes qui veulent s'essayer pour une première fois avec l'appli Twitter, créer une application et avoir rapidement un premier résultat. Ce sera également l'occasion d'exécuter pour certains un premier script en pitant et d'obtenir un résultat probant. Concrètement cela peut également servir à tous ceux ou celles qui font du social listening et qui pourraient être amenés après que leur entreprise soit passée un dimanche soir sur Capital à devoir le lundi matin reporter sur les mentions qui ont été émises à propos du nom de leur marque sur Twitter. Ça peut être également le cas d'un sponsor qui cherche à avoir les occurrences qui émanent de sa marque sur Twitter lors de l'événement qui couvre. Voilà des exemples d'usages. Mais assez parlé, parlons peu, parlons bien. Concernant le matos, concernant les ingrédients, c'est très simple les amis, on n'a besoin que de solutions gratuites. Premièrement, dotez-vous de l'éditeur de code Sublime Text. On va donc exécuter du code en pitant et pour ça les amis n'oubliez pas de bien paramétrer votre sublime texte sur du pitant important. Vous avez compris, il faut que vous ayez au préalable installé pitant. Il faut également que vous disposiez d'une connexion internet. Dans mon cas, je suis même un partage de connexion, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Et enfin, vous avez besoin d'un compte Twitter. Évidemment, si vous souhaitez extraire l'ensemble des tweets, il faut se baser d'un compte Twitter. Je vais me connecter sur ce compte-là. Et enfin, on a besoin de se rendre sur l'outil consacré aux développeurs de Twitter, donc développeurs.twitter.com, au sein duquel on va donc créer une nouvelle application. J'en avais déjà créé dans le passé deux. Là, je vais créer ensemble avec vous une troisième application. Il faut à ce moment-là remplir les champs obligatoires à minima. Donc, on va le faire ensemble également. Et on va même finir par du passage de crème, même si ce n'est pas trop le genre dans la maison. Donc, ça coule évidemment de source, mais je préfère le rappeler, à ce stade-là, inutile de jouer des fantaisies et il vaut mieux rester dans vos déclarations le plus sobre possible. Pas de Cambridge Analytica.com à ce niveau-là. Le but est de ne pas éveiller les algorithmes de Twitter chargés, nous donner automatiquement l'accès à leur API. Bien évidemment, on valide ces informations et normalement, on crée notre application. Alors là, non. Petit refus parce que j'ai choisi un nom trop commun. Et on y repart. OK. Et voilà, parfait. Notre application est dès à présent disponible. Alors, allons à présent ouvrir la caserne d'Alibaba et copier nos clés d'accès pour aller interroger la API de Twitter. Ces clés d'accès, on les reporte ici, dans notre script. Les clés clientes sont renseignées. Allons maintenant générer les tokens. Voilà, c'est fait. Avant d'exécuter ce script, passons à présent en revue l'intégralité de celui-ci. Donc, vous voyez, on commence par importer des bibliothèques et modules indispensables pour l'exécution du script, notamment l'import du module CSV qui va nous permettre d'extraire un fichier CSV. On a ensuite renseigné nos clés d'identification pour se permettre d'aller interroger l'API de Twitter. Puis ici, très important, allons paramétrer la variable qui va définir notre script. Alors, vous pouvez noter ici mes goûts pour la géopolitique, mais dans notre exemple, allons plutôt aller scraper tous les scripts qui contiennent la mention Chirac en cette funestre semaine. Au passage, dans les commentaires, l'ensemble des « que la terre te soit légère chichi » seront plus soyez de ma part. Sachez-le. Enfin, allons ici donner l'instruction d'exclure l'ensemble des tweets qui émanent d'un autre tweet afin d'éviter d'avoir un effet grossissant sur les quelques tweets qui auraient eu un succès. Commentaire important ici, mais assez malheureux. Vous notez bien que nos tweets ne peuvent avoir un historique maximum que d'une semaine. Donc, allons indiquer la date du 29 septembre puisque nous sommes aujourd'hui le 5 octobre. En dessous de cette variable peut s'avérer très utile, notamment si l'on cherche à réduire le plus possible notre champ de recherche puisque ça nous donne la possibilité d'indiquer une date de clôture de la recherche. Si ce n'est pas le cas, autant ne pas s'imposer de barrière et indiquer cela, ce qui va nous permettre de chercher tous les tweets jusqu'à maintenant. Vous pouvez ici relever d'autres contraintes qu'impose l'API restful de Twitter qui n'est pas l'API en stream qui permet de faire des requêtes en flux continu. Possibilité ici d'aller filtrer les tweets en fonction de la langue de l'utilisateur ayant publié ce tweet. Allons nous concentrer seulement sur les tweets en anglais. Il vous est aussi possible de filtrer les tweets en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur Twitter, dont l'effet de multiples usages pourrait être envisagé. En ce moment, je soutiens par exemple à Paris l'exposition Banksy. Si demain, vous souhaitez savoir ce que pensent les visiteurs de cette exposition, sur Twitter, vous pourriez envisager d'aller scraper seulement les tweets comportant l'occurrence Banksy et se tenant dans un rayon de 2 km sur Paris. Toutefois, je tiens à vous éviter de fausses espérances rares sur les utilisateurs qui acceptent d'être désolocalisés sur Twitter. Cela réduit considérablement le champ des possibles des tweets qu'il vous a permis de capturer. Le résultat de ce script doit être gardé en tête. C'est un fichier Excel et vous avez la possibilité d'ordonner les lignes de ce fichier en fonction soit de la récence des tweets, soit de la popularité des tweets, ou soit avec un mix hybride des deux, un peu tel que est le flux d'actualité de Twitter. Pour ma part, je préfère l'organiser par ordre chronologique. Ici, vous avez donné l'occasion de nommer votre futur fichier Excel. Puis voilà des fonctions que je vous invite à reproduire à l'identique. Pour l'indication, ce n'est pas moi qui ai développé ce script, je me suis contenté de le réinterpréter à ma sauce. Toujours utile, voici à présent un bloc de code qui vous permet de limiter les ordres d'encodage, puisque je vous le rappelle, on va disposer d'un fichier CSV. Ensuite, ici et surtout ici, vous avez donné la possibilité de nommer les colonnes de votre futur fichier Excel tel que bon vous le semble. C'en est enfin fini de la personnalisation de ce script. Je vous invite donc ensuite à l'enregistrer. Si c'est déjà fait, il ne vous suffit plus que de faire un CTRL S, puis un CTRL B pour l'exécuter. Allons enfin observer le fichier Excel à présent généré. Il se trouve ici. Ouvrir. Alors en effet, j'ai encore mon éditeur de code ouvert, donc lecture seulement. Parfait. On va ensuite se rendre dans data ou données si vous avez l'excel en français. Puis dans texte ou colonne ou convertir il me semble sur l'excel français. On va demander de séparer en fonction des virgules qui délimitent nos colonnes en vérité. Et voilà, vous pouvez voir que l'ensemble de ces tweets comportent l'invention de Chirac. La date nous est indiquée ici. Alors malheureusement c'est vrai, mon délimitateur n'était pas le plus exclusif possible puisque certains des tweets comportaient une virgule et ont donc décalé mon tableau d'une colonne. Nous avons également remonté le nom d'utilisateur Twitter de l'émetteur de ce message. Donc ça peut être Ben Jacobs, ça peut être JM Hamburger, ça peut être Alexis Bigshop, ça peut être Deltaplan, ça peut être Moussa Farnan, ça peut être Justine Bonanza. Nous avons également remonté la source, c'est-à-dire l'appareil à partir duquel le tweet a été posté. Donc en l'occurrence ici le logiciel TweetDeck, ça peut être depuis un portable Android, ça peut être depuis un iPhone, ça peut être depuis un des services du CMS WordPress. Enfin dans la colonne ID, nous avons remonté l'identifiant unique du tweet. Puis dans la colonne TweetURL, on peut trouver l'URL associé au tweet à présent remonté. Voilà ce panorama des informations qu'il nous est possible de récupérer via un conscript Python puis l'usage de l'appareil Twitter terminé. J'espère en tout cas que cet exercice sera vous être utile et si c'est le cas, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Pour info, dans la description, je posterai un lien vers le script hébargé sur GitHub et un lien de téléchargement de Python, un lien de téléchargement de Sublime Text pour que vous puissiez être en capacité également de reproduire ce qu'on vient de voir ensemble. Bonne soirée et à bientôt !